Radins, les Français, ou réfractaires au consumérisme de cette fin d'année. Ils sont en tout cas toujours plus nombreux à revendre en ligne les cadeaux qui ne leur plaisent pas et ce sans attendre juste après le passage du Père Noël. On était en moins d'une heure à peu près à plus de 100 000 annonces déposées sur le site. On a enchaîné ensuite à 9 heures avec plus de 300 000 annonces. Puis d'ici la fin de la journée, on sera facilement à 700 000 annonces déposées sur le site. Donc c'est un réflexe maintenant chez les Français. À la fin du mois, 3 millions de cadeaux devraient être mis en vente sur la plateforme. Si vous comptez prendre la résolution de manger moins de viande, oui, vous ne serez pas seuls. Les Canadiens se tournent en masse vers le régime végétarien. Parmi les raisons évoquées pour délaisser le steak ou le bacon, les propriétés cancérigènes de la viande, les dommages de l'élevage sur l'environnement et sur le bien-être des animaux. Et les restaurants s'adaptent. En trois ans, à Montréal, ils sont trois fois plus nombreux à proposer des menus végétariens à leur clientèle. Le réchauffement climatique fait des heureux du côté des vignerons wallons. Grâce à des températures plus élevées, leur production gagne en qualité. Ce que je constate, c'est qu'on va avoir de plus en plus de belles maturités, ce qui va poser problème pour les gens qui sont installés plus au sud de l'Europe. Mais en ce qui nous concerne, on va atteindre progressivement de plus en plus de belles maturités, une maturité phénolique, maturité en sucre et de belles acidités. Et les oenologues belges prédisent une année 2018 exceptionnelle, grâce à un été particulièrement chaud. Ils nous envoient leurs bons voeux en vidéo. En dévoilant les coulisses de leur vie au Vatican, les gardes suisses chargées de la protection du pape depuis cinq siècles espèrent susciter l'envie chez leurs jeunes concitoyens. Tip top, non ? Et vous, la vocation vous a-t-elle foudroyé ? Aujourd'hui, Dieu seul sait si la justesse du message délivré atteindra les oeilles en âge de servir. Nous, malicieusement peut-être, on se permet d'en douter. Sous-titrage Société Radio-Canada